Est-ce que vous avez déjà entendu parler des hormones dites du bonheur ? La dopamine, l'endorphine ou encore la sérotonine entre autres sont des neurotransmetteurs qui ont des effets physiologiques très agréables comme le plaisir, la détente, voire l'euphorie. C'est pour ça qu'on peut dire en quelque sorte qu'ils rendent joyeux. Je parle bien de devenir joyeux et non heureux, car les termes sont à distinguer. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo plutôt simple où on va parler de ces hormones. Bon, c'est tout de même relativement connu, donc ce sera surtout utile pour ceux qui ne connaissent pas ou à la limite ceux qui ne s'en souviennent pas. On ne va pas aborder le sujet de manière scientifique car ce n'est pas le but de la vidéo, mais on va juste vulgariser pour en tirer ce qui est vraiment utile. Pour sécréter les fameuses hormones, c'est assez simple. Faire une séance de sport de moins 30 minutes, écouter une musique entraînante, avoir un orgasme, être amoureux, rire ou encore manger quelque chose de sucré, pour citer l'essentiel. Même inconsciemment, vous faites déjà en sorte d'obtenir ces hormones. Tout le monde aime rire, faire amour ou écouter une musique entraînante. Mais en prendre conscience, ça ne peut qu'être bénéfique afin d'optimiser votre taux de sécrétion. Par exemple, tout le monde ne fait pas de sport tous les jours, malgré que ce soit conseillé de partout au point de vue de la santé et de plein de choses. Et la seule raison qui pousse les gens à ne pas faire ça, à part si c'est un problème de santé, c'est un manque de volonté. Il y a aussi des choses à éviter, notamment manger du sucre. Certes, ça s'écrète des hormones agréables, mais déjà si vous en abusez, vous prendrez moins plaisir à en manger. Et puis, ça va affaiblir un petit peu votre santé, voire beaucoup. En somme, vous pouvez pratiquer ces activités à volonté, sauf manger du sucre, et dans la mesure où vous ne devenez pas accro et dépendant. Car à ce moment-là, ça ferait plus de mal que de bien. Les hormones dont on est en train de parler sont totalement positives. Seulement, certains, ils deviennent accro. On voit des gens qui sont accro au sucre, accro au sexe, voire même accro au sport. Pour garder un équilibre, il faut toujours pratiquer modérément ces activités. Puisqu'on parle d'addiction, on peut aussi rapidement parler de la drogue. Des substances chimiques qui font monter énormément le taux de sécrétion de certaines de ces hormones, donc qui font un plaisir énorme et assez vite. Seulement, quand on sécrète ces hormones artificiellement avec de la drogue, le corps en produit moins, voire on en produit plus du tout. Et là, ça devient vraiment problématique. Essayez de vous créer un mode de vie qui stimule un maximum ces hormones au quotidien. Faites du sport, faites l'amour, riez, écoutez de la musique, soyez amoureux, mais ne devenez dépendant de rien. Il ne faut pas oublier que ces sensations sont assez minimes et secondaires et qu'elles ne vont pas fondamentalement changer votre vie. Mais ça peut vous motiver à remonter une pente ou si vous êtes déjà heureux, ça peut être tout simplement la cerise sur le gâteau. Sous-titrage ST' 501